bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau gaming news vous le savez le déménagement est en train de se passer pour ça fait très bizarre pour le tournage pour les tournages des gaming news puisque vous savez que j'ai pris un local dédié à tout cela donc encore une fois et bien on commence le gaming news ici là voilà comme d'habitude histoire de rappeler des petites choses puisqu'on va passer après on va aller ensemble on va aller ensemble dans le nouveau local pour pour le gaming news du jour sachant que deux petites choses avant de débuter la première il ya eu des leaks massifs autour de gta 6 hier il ya une vidéo qui est sortie assez succinctement sur la chaîne on en a on en a parlé j'ai finalement décidé de la supprimer très vite parce qu'on s'est rendu compte que c'était un hack massif un hack massif complètement illégal donc du coup donc du coup on a on a décidé de la supprimer sur la chaîne on en a beaucoup parlé deuxième chose il ya pas mal de choses qui se passent autour de microsoft et xbox et également sony et playstation la vidéo dont vous voyez la miniature ici avec le lien juste là et bien vous explique beaucoup beaucoup de choses avec des bases juridiques et des bases légales qui et bien vous renseigneront sur ce qui est en train de se passer maintenant encore une fois il ya beaucoup de choses qui sont en train d'être rajoutées par phil spencer et par jim ryan autour tout ça donc on en refra une vidéo dédiée mais si vous voulez comprendre vraiment avec les bases juridiques sans aucun parti pris ce qui est en train de se passer et bien c'est dans la vidéo qui est ici et dans le petit i juste là haut allez on va au local au nouveau local avec le nouveau setup c'est parti bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau game news c'est un nouveau game news qui qui est là puisque et bien on est dans le nouveau local de tournage ça y est c'est en train de se monter c'est en train de s'installer c'est en train de prendre c'est en train de prendre place alors encore une fois tout n'est pas mis en place mais ça approche ça y est la révélation du nouveau local arrivera bientôt vous envoyez un petit peu un léger teasing quoi qu'il en soit la semaine dernière sur la fin de semaine j'étais à londres pour tester pas mal de jeux chez square enix j'en ai profité pour prendre une petite pause en termes de gaming news et de vidéos mais ce n'a pas été une pause totalement complète puisque j'ai pu et bien aménager tout cela alors le micro est pas encore bien positionné la caméra n'est pas encore bien positionné mais vous commencez à avoir un léger raperçu de ce à quoi vous allez pouvoir assister dans les prochaines semaines et les prochains mois sur la chaîne quoi qu'il en soit vous êtes là pour les actualités sur les jeux vidéo et il y a plein d'actualités qui sont tombés durant ces derniers jours un premier temps un animé sur kenshin impact et oui et ça arrive toujours pas sur switch on attend dans un deuxième temps zelda va mourir dans tears of the kingdom c'est la grosse 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 rumeur mais c'est affirmé par pas mal de pas mal de journaux donc on va en parler aujourd'hui n'oubliez pas votre barre de défilement qui est séparé en deux pour les deux sujets si jamais vous voulez aller directement vers le sujet qui vous intéresse le plus puisqu'on va commencer et bien du côté de kenshin impact et oui ça y est genshin impact va avoir le droit à son animé c'est quelque chose qui était très attendu et qui très logiquement se fait parce que genshin impact est totalement un jeu qui mérite un animé et qui est de mieux pour faire l'animé sur genshin impact que le studio derrière notamment et bien demon slayer oui c'est ufo table et oyoverse qui se sont associés pour nous livrer un premier trailer de concept art alors que vous allez le voir en bas de votre écran à gauche donc c'est juste un trailer de concept art pour l'instant on n'a pas d'information précise sur ce que donnera cet animé sur genshin impact de toute manière quand on voit déjà les cutscenes et quand on voit un petit peu de l'animation du jeu de base on se dit ok c'est déjà quasiment un animé auquel je suis en train de jouer donc bah c'est clairement c'est clairement c'est clairement totalement logique que ça débarque juste là ça a été annoncé durant la conférence spéciale de la version 3.1 de genshin impact ces nouvelles infos ont été données du coup directement par oyoverse on n'a pas de date de sortie puisque encore une fois c'est juste un partenariat long terme qui a été annoncé encore une fois même si je sais que beaucoup beaucoup espérer qu'il y aurait une date durée de nouvelles informations qu'on aurait peut-être un scénario quelque chose qui serait apporté par cette information malheureusement on n'en a pas pour l'instant mais en tout cas visuellement ces concept art donne méga envie et donne bah moi ça me donne envie quand même de regarder cet animé clairement genshin impact je m'y suis investi mais ces derniers temps j'y suis pas retourné je me suis retourné peut-être pour la 3.1 avec une petite nouveauté dont on avait parlé un petit peu d'egypte aussi qui va arriver de ce que j'avais pu de ce que j'avais pu comprendre si c'est pas déjà le cas donc ça me donne plutôt envie de genshin impact qui d'ailleurs est toujours en développement pour nintendo switch je sais que certains vont poser la question dans les commentaires où on est genshin impact sur switch et bien c'est toujours en développement du côté du côté du studio on n'a pas eu d'information de pas mal de temps on savait qu'effectivement ça avançait bien mais l'optimisation pour la nintendo switch est différente par rapport aux autres plateformes certes ça tourne sur mobile mais quand on prend sur la nintendo switch c'est pas la même chose il faut bien optimiser le truc surtout genshin impact c'est quand même un jeu qui est excessivement joué je pense que le jeu se vend à plusieurs de millions d'euros chaque semaine c'est même peu de le dire on voit le succès que ça a donc forcément il faut qu'elle soit bien optimisé pour que il puisse se ramasser des sous parce que c'est aussi le but de hoyo verse et je crois que ça fonctionne plutôt pas mal de ce côté là bref en tout cas voilà cet animé autour de genshin impact il arrive on ne sait pas quand mais ça arrive encore une fois si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien de du concept art trailer dans la description ça vous permettra peut-être d'aller le voir ça dure trois minutes trente à peu près de toute façon c'est à peu près de la durée que j'aurais fait pour cette nuit je peux pas faire beaucoup plus long parce que ça sert pas à grand chose mais en tout cas voilà je pense que ça fera plaisir aux fans et bien de genshin impact puis si vous avez l'attendez sur l'une dame switch et bien ça va arriver je sais pas quand mais ça va finir par arriver deuxième information de ce gaming news on va partir et bien du côté de zelda à tears of the kingdom qui a été encore plus révélé dans le dernier nintendo directe zelda qui est très attendu du coup maintenant pour mai 2022 d'ailleurs à la fin de la cinématique qui nous a été présentée on avait la date officielle de sortie au 12 mai 2023 je pas pourquoi j'ai dit 2022 mais c'est 12 mai 2023 mais ce qui a retenu beaucoup l'attention des gens c'est bien sûr le nom de tears of the kingdom et il y avait une espèce de une espèce de questions autour de tire qui pouvait être soit et bien les larmes soit tire un petit peu la déchirure si on veut et donc nintendo dans un article dans un article et dans une interview pour euro gamer et bien c'est prononcé autour de cela et affirme qu'effectivement ce sont des larmes c'est des pleurs que propose tears of the kingdom donc les pleurs du royaume les larmes du royaume il n'en a pas fallu plus pour que de nombreuses rumeurs viennent alimenter la sortie prochaine de ce zelda tears of the kingdom autrement nommé breath of the wild 2 et de nombreux médias qui semblent bien informé alors pour l'instant on n'en sait pas plus donc on va parler d'une rumeur toujours à prendre avec des pinces à salade et des grosses pincettes vous le savez quand même affirme qu'effectivement selon plusieurs médias zelda pourrait mourir dans tears of the kingdom représentant le chagrin d'hyrule par pitié tout sauf ça dit savoir zelda.com sur sur twitter vous trouverez son tweet d'ailleurs sur sa page twitter qui partage beaucoup d'informations sur zelda ce qui est très cool mais bien évidemment ça pourrait totalement être le sujet du prochain jeu zelda breath of the wild 2 on rappelle que le royaume étant étant est à l'agonie on rappelle également le fameux ouroboros du trailer que vous avez pu voir notamment autour du logo de zelda breath of the wild 2 juste là vous voyez cette espèce de cette espèce de dragon qui se mord la queue signe de l'infini signe du passé du présent du futur du cycle éternel de la vie et de la mort et qui bien sûr serait peut-être et bien le point de départ de ce zelda breath of the wild 2 link va-t-il devoir voyager dans le temps et dans les cieux d'hyrule pour aller sauver la princesse et récupérer les larmes puisque il n'est pas sans rappeler que ce fameux trailer présente quelque chose d'assez intéressant et qui les témoignent de ce tiers en bas qu'une dame les larmes du royaume cette larme présente autour de cette gravure de ce glyphe que l'on a pu apercevoir des larmes qui ne seront pas sans rappeler également les larmes que pouvait récupérer les larmes sacrées que l'on pouvait récupérer dans dans skyward's world peut-être qu'effectivement la ressortie de skyward's world avant breath of the wild 2 avait un petit avait un petit une petite signification je vous rappelle que dans skyward's world on passe dans une espèce de dimension autre pour récupérer ces larmes je l'ai fait une fois skyward's world sur switch c'est très content d'ailleurs de le découvrir sur switch et donc eh bien on serait peut-être dans dans cette même optique et lors de l'analyse vous savez de breath of the wild de ce trailer nous avions pu voir que link avait à sa ceinture des fioles des fioles de larmes très certainement puisqu'elles ont la même couleur que ces fameuses larmes que l'on récupère dans skyward's world et peut-être même si j'ai envie d'aller de supputer un peu plus loin qu'on aurait sept gros donjons à l'intérieur de ce tiers of the kingdom sept gros donjons dans lequel on récupérer à chaque fois une nouvelle fioles avec une nouvelle arme permettant et bien peut-être d'utiliser les pouvoirs de sa main vous savez qu'on a pu voir dans le premier trailer qui libérait ganon ou qui en tout cas tentait de le tentait de le ré enfermer dans sa malédiction bref en tout cas voilà plusieurs médias parle de la mort de zelda en point de départ de ce zelda tiers of the kingdom ce qui expliquerait aussi clairement que nintendo angleterre a n'a pas voulu diffuser ce nintendo direct en angleterre parce que ça faisait tristement écho à la mort de la reine elizabeth 2 déjà tiers of the kingdom où on voyait qu'effectivement la goutte faisait une couronne kingdom tears pleurs larmes décès décès de la princesse décès de la reine c'est somme toute assez logique et ça expliquerait aussi pas mal de choses le fait qu'on ait ces informations plus le fait que nintendo n'ait pas voulu le présenter en angleterre loin de simplement ne pas vouloir célébrer un nintendo direct on est clairement dans la mort peut-être de la princesse et de la reine d'hyrule voilà bref en tout cas j'espère que vous avez qui fait cette vidéo si c'est le cas de le gros pouce en l'air et l'abonnement encore une fois et bien toutes ces informations n'hésitez pas à les commenter dans l'espace commentaire qui est juste là et j'ai trop trop hâte de vous présenter ce nouveau setup et ce nouveau bureau une fois qu'il sera terminé je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sortez couvert c'était umb et à demain ça fait quand même vachement bizarre d'avoir le d'avoir la pièce qui résonne qui résonne juste là soit dit en passant au moment du montage puisque je suis en train de faire tout ça en même temps je déménage je fais le montage etc des gaming news d'ailleurs durant les prochaines semaines du coup il y aura les y aura tout faire en même temps donc ça demande à faire un petit peu de fatigue quand même donc un peu moins de stream sur ces prochaines semaines on reprendra les streams très certainement ni octobre avec avec tout ce qu'on a à faire vous l'avez peut-être vu il ya des petits soucis de micro pour l'instant dans le nouveau local je suis en train de régler ça ça peut-être fait des petits grisouillis des petits des petits très sautement je suis désolé si je suis désolé si ça si ça a fait ça je malheureusement je peux pas je peux pas trop le gérer pour l'instant je suis en train de faire ce que je peux pour vous sortir des actualités tout en faisant tout en faisant tout le reste mais en tout cas merci beaucoup à vous d'être là et de répondre présent ça fait bizarre ça fait bizarre il reste encore des trucs d'ailleurs j'ai encore la keyblade à enlever ici ça fait très bizarre de de partir d'ici pendant cinq ans j'ai fait ça là on en parlera on en parlera on en parlera très très vite bref allez prenez soin de vous sortez couverts encore une fois c'était umb salut salut et je coupe la caméra ici c'est parti bon Musique